Pip, 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 salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. On continue, on progresse, alors je mets quand même le nom de l'épisode précédent, des deux, on dérouille, boss, hop, voilà, et on continue. Donc normalement on a les codes d'accès pour le fameux Tout-Puissant, est-ce qu'on est justement sur le Tout-Puissant ? Ah non, il est dans la base, et donc là on va récupérer le vaisseau. Bah écoute on va leur apprendre. Continuer. Non, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai pas reconnu la voix, c'est Ossorn ? Non c'est euh... J'ai pas reconnu, non j'ai pas reconnu la voix pour le coup, c'est bizarre. Ah, j'ai pas eu le dash. Bonjour. 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 Voilà. Il en reste un ? Excusez-moi, je vous ai oublié. Voilà, je vous ai oublié, excusez-moi monsieur. Euh, veuillez sortir de votre planque, merci. Ah, merci, merci. Ah, bah, merci, voilà. Hop. Et on est bon. Euh, du coup je reprends sur les armes énergétiques, parce qu'en termes de mission, je sais pas. Ce doit être le vaisseau de Thumos. Allez-y avant qu'il ne soit trop tard. Scorpius, ok. Je préfère m'en occuper avant qu'il ne s'occupe de moi. Ça ressemblait clairement, vous savez, vous passez le piège et hop, ça vous tire dans le dos. Bonjour. Ah bon ? Là, on fuit toi autant que tu veux, mais je t'aurai, tôt ou tard. Là, il faut reconnaître que j'ai pas une super grosse résistance en face. Ah, il reste quelqu'un derrière, excusez-moi. Ah, voilà. Non, 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 monsieur. Voilà. Ah, par contre, si vous voulez tous me trancher, ça va pas le faire. Oh, oh, oh. Les plus grosses résistances, en fait, c'est pas les ennemis, c'est les barricades. C'est la tristesse. Pour eux. Ah, bonjour. Telex 5. Ah, attendez. J'ai pas encore essayé. C'est le même, quoi, grosso modo. Ah, il y a un monsieur derrière moi. Voilà. Oh, pardon. Voilà. Voilà. Merci d'être venu. Tout se passe bien. Je peux pas ouvrir le carreau, là, non ? C'est bon. Ah, bah. Bonjour. Je croyais justement que la portée était fermée, bizarrement, vous voyez. C'est assez simple jusque-là, je... C'est assez simple jusque-là, je... D'accord. Donc ça, c'est bel et bien les tourelles que je pensais que c'était. Et ça fait vraiment aussi mal. Et ça fait vraiment aussi mal. Bon, ça, c'était stupide, mais... Aucune munition cinétique. Ok, cool. Tu bug, mon ami. Ok, ce problème-là est résolu. Ça aussi. Pro suivant. Ça, c'est plus problématique. Et bien, voir papa. Voilà. Les munitions, merci. Ah, il y a plein de munitions partout. Je vais les récupérer parce que vous pouvez voir que le PM, il marche bien, mais... Qu'est-ce qu'il consomme ? Il y a un chien qui me suit, là. Je suis sûr qu'il y avait un chien qui me suivait. Ça doit être dans ma tête. En tout cas, la suite. Je devrais regarder le radar plus souvent. Ah, oui. Ah, bonjour. Je suis en train de me dire que j'avais peut-être des explosifs derrière moi. Voilà. Apparemment, ça continue à vouloir me tirer dessus. Oh, la chute. Si vous faites pas gaffe à moi, moi, je vais pas m'emmerder. Hein, les ennemis ? Enfin, je crois que c'est des ennemis parce que... Enfin, en termes de résistance, c'est pas ça. Pour une fin d'histoire, je suis un poil déçu. Ah, bon. Excuse-moi, je... Ah, bah, merde, les militias. Mais on y est ! C'est ça, le truc, c'est qu'on y est. Qu'est-ce que tu veux que je... Comment ça se pilote ? Ah, attendez. C'est ici ? Ah oui, c'est ici. Pirater le vaisseau. On peut tout pirater de nos jours. Machine à café, tout ça. Pour qu'elle produise plus. J'aurais dû y penser. Vous voyez, ça m'est même pas venu à l'esprit tellement c'était facile, mais... Ouais, un PM à cette distance, c'est peut-être pas... Par contre, eux sont une vraie menace. Les gladiateurs. Ah, apparemment, les chiens aussi. Vous voyez, eux... Eux sont une vraie menace. Là, on repart d'où tu viens, toi. Mais d'accord, ils se couvrent l'un l'autre, c'est mignon, hein, mais... Non. Monsieur le gladiateur, repart. Aïe. Aïe. Je vais mal finir, moi. Aïe. Je l'avais dit. Je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit. Je l'avais dit. Ces gladiateurs sont une vraie plaie. Littéralement. Et là, j'ai pas d'armes, en fait, capables... Ah, peut-être le PM, j'aurais peut-être dû sortir le PM à grande distance. J'ai rien dit. Autant pour moi. Et je recommence. C'est la fête du slip. Utiliser le code d'accès, vous allez... Oh ! Ok, bon, on y va. Allez. Oups. Faut que je tienne combien de temps, parce que c'est pas que c'est chiant. C'est bon, mais... Couvrez-moi. Il me faut un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Protégez ce vaisseau. Oh, putain. Arrête de me gueuler dessus, de me les désordre. J'aime pas ça. Si vous le saviez. Protégez le vaisseau à tout prix. Voilà, d'accord. C'est... Nombre de vagues égale inconnue. Donc les gladiateurs, il faudra y faire attention. Ok, ça c'est bon. Alors vous, les copains qui se collent au cul exprès, là... C'est fini ? Ah non. Non, c'est pas vraiment fini, non. Bon, par contre, là, ça résout un peu le problème. Ah, désolé. J'aime que les dos qui viennent me tomber sans la moin... Aïe. Non, mais vous avez cru les mecs, là, ou... Il y a un contrôleur. Je vais me faire contrôler, merde. Là, autre chose. Je n'entends pas les morts tomber. Vous êtes toujours en vie ? Ben... Quelqu'un que je connais, ils savent utiliser la technologie ennemie. Eh, oh, ce téléporteur était bien plus vexe que je ne le pensais. Bien plus vexe que je ne le pensais, ah, c'est... Oh. What ? Ah oui, bonjour. Me prévenez pas, vous avez raison. Bon, fuck it, ça sert à ça. Oh, je l'ai raté. Ah oui, putain, non, c'est pas maintenant que je veux mourir. Allez ! Ça y est, il est temps que tu recherches mon arme. Wouah ! Il n'est pas casse-couille, celui-là, non ? Si je puis me permettre. Ah, bon, bon, monsieur. Exécuteur. Pourquoi j'ai pas besoin d'exécuteur ? Enfin, pas si tu veux te suicider, mais... En tout cas, là, si tu t'exécutes toi-même, c'est un peu stupide. Enfin, je veux dire, tu... T'as mis du temps à obtenir ton job, euh... Enfin, sur le principe. C'est pas pour le... Le casser d'un seul coup. Et donc, c'est juste ça, la mission. D'accord. Parce que là, on n'est qu'à 12 minutes, l'épisode, c'est nul. La fin de la Gaule est proche. C'est ce qu'a dit Jules César. Et pourtant, il reste toujours un village d'incontournables gaulois. Ou d'incorruptibles. D'incorruptibles. D'incorruptibles gaulois. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un... Un Starrix et Obélix. N'en veuillez pas, s'il vous plaît. Y'a le Transitalique qui est sorti, là, récemment. Je bave un peu de vent en ce moment. C'est rien. Puis ils ont passé les bons films au bon moment. Les bons dessins animés au bon moment. Les troupes de Zavala ont pris position autour de la cité. L'attaque sera lancée quand nous aurons neutralisé... Bon, c'est pas mon style en termes de vaisseau. Donc, c'est quand vous voulez partenaires. Ah, et d'un seul coup, on est partenaires, hein. T'as vu ça, hein. Bon, je suis où, moi ? Est-ce que je peux pas avoir un petit point avec... Vous êtes ici. Non ? Non, même pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, bah, on y va. Je vais pas m'arrêter à 13 minutes d'épisode. Fuck it ! Ah oui, c'est... Nous sommes sur le tout-puissant. Très bien. Vous devez trouver le noyau central du vaisseau et désactiver son système d'armement. Votre meilleure option sera de suivre le flux de combustible. J'ai aucun objet nouveau ? Merde. Oh, on l'a déjà repéré. C'est à moitié contre ta part de faire ça, mais enfin bon. Je savais qu'il en restait un. Je savais juste pas où il était. Oh, bah, toi. Oh, boum. Ah, merci ! Ça s'explose pas, ça ? Ah, vous êtes mignons avec vos propulseurs avant. J'adore, honnêtement. Plate de combat du dur à cuire. Oh, du dur à cuire. Explosifs juste à ma gauche, hein. Plate de combat du dur à cuire. 200, 204, je mets 204. Ça fait mal, hein. Il en reste un. Il en reste plus. C'est pas par là. L'arme est déjà activée. Sommes-nous arrivés trop tard ? Pas encore. Vous devez couper le lien entre le tout-puissant et le soleil. Avant que son champ magnétique ne soit perturbé. Hop. Alors, j'ai intentionnellement choisi de ne pas utiliser la... Ne pas récupérer la dernière doctrine. Je pense à ça parce qu'il parle du soleil. Justement parce que c'est une doctrine solaire. Et par principe, je ne sais pas pourquoi, c'est dans ma... Par contre, oui, alors là. Là, on va revenir sur le fait que je tirais sur la chose. Et que la chose endurait tout ce que je lui faisais sans broncher. Là, je suis désolé, il y a eu du foutage de gueule. Il est ton petit frère derrière. Voilà. Voilà. Toute la petite famille. Non. Non, ça, ce n'est pas un explosif, Marcus. Voilà. C'est ce qu'on appelle un traquenard. J'espère que tu l'as apprécié comme il se doit. Ok. Bon, j'ai un peu tiré sur le truc qu'il fallait que j'utilise, mais ce n'est pas grave. Activez le pont. Vas-y, fais péter le pont. Donc, dans ce sens-là, s'il te plaît. Ah non, en fait, c'est nous qui tournons. Et puis, même mon bouclier se bat. Salaud. J'aurais peut-être dû la garder, finalement. Quoi ? Aïe. Je n'avais pas percuté qu'ils allaient venir de derrière, en fait. Je pensais que les machins allaient continuer à me tirer dessus. Mais, ouais, je n'avais pas percuté. Autant pour moi. Autant pour moi. Il faut que je pense utiliser le radar. C'est vraiment un truc que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je suis désolé. Mais, du coup, tant qu'à faire, ce que je peux faire, c'est plutôt que d'aller m'embêter sur le pont et de rocher comme un débile. Ah, c'est ce qu'on appelle l'impuissance. Marc, c'est tout le chan d'homme sur cinq. Hop. Voilà. Je me cale tranquillement, sans le moindre souci. Voilà. Voilà. Et j'attends. Voilà. Tout simplement. Et donc... What ? Tu viens là, toi ? Non, vous êtes agiles pour des toutous ? Non. Non. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, je veux dire. Par contre, là, ça va être les toutous qui vont être visés. Voilà. Allez, venez les toutous. Ah, trop loin. Bon. Ça se passe quand même mieux comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on progresse. Hop, maintenant qu'on a fait un petit peu de nettoyage... En fait, ce qui m'a arrêté, c'est surtout le fait que je n'ai plus de munitions dans ce cas. Je n'avais pas vu qu'on pouvait leur viser dans les pieds. C'est rigolo. J'aime viser dans les pieds des gens. Donne-moi tes jambes ! Si j'ai un... Si j'ai... Nordal, Sven, Yeye, Adeline, Dédé qui me regarde, vous savez de quoi je parle. Julien, Manon aussi. Peut-être un peu moins, mais... Puis Yeyeye, ça va l'avoir marqué, ça. Ça l'a déjà marqué. Oh, c'est une connerie à ne pas faire, ça. Mettre un bouclier où tes jambes dépassent. Où il est ? Ok, on est bon. Bon bah... Poupiloupilou. Toujours mal aux yeux, mais c'est pas grave. Faut que je pense à clean les yeux, en fait. D'accord, go ! Traitement du minerai... Ça va pas se passer comme ça. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu me demandes, là. Traverser une zone qui ressemble clairement à une zone de combat. Voilà. Ou alors faudra que je ressorte. Je vois que ça. Allez, vas-y, vendu. Et forcément, voilà, les ennemis arrivent à ce moment précis. Oh, il y a encore. Oula ! C'est mercure, ça ? C'est con. Et donc, du coup... Voilà, la plateforme, elle est ici, non ? C'est une plateforme, c'est quoi ? Putain, mais la lumière, quoi, les mecs, sérieusement. Elle est radioactive et instable. Il ne vaut mieux pas la garder en main trop longtemps. Ah oui, effectivement, les munitions descendent, vous avez remarqué ? Euh... Non. Non. Pou-petit-bou-petit-bou. Ok. C'est lui la fusion. Ferme. Oh putain, d'accord. Il va falloir que je vienne réalimenter le truc tout le temps. Tout en défendant la zone. C'est ça ? Non, ça va, ça... Non, j'en ai dit, autant pour moi. Zone restre. Bizarrement... Ah bah. Bouge, bonjour. Il y a du monde. Aïe. Aïe. Fanion de l'Inquisition. Titan. Cool. Ok. Ok. Allez. Marcus, on se secoue. Ah, ils étaient deux. Putain. Ils étaient deux. C'est... Ça, c'est un explosif, ça. Ça, c'est quoi ? D'accord. Un purificateur, voilà, autre chose. Alors, attention aux différents... Voilà, des explosifs dans la zone, Marcus. Déjà placés. C'est pas la bonne arme. Oups. Raté. Voilà. Le punch de la mort. J'ai l'impression de m'être rappelé par mon prénom. C'est marrant. C'est pas grave. Ranabat. Il y a un objet qui projette une lumière, mais... Si jamais nous devions ne pas nous revoir, sachez que je suis fier de tout ce que vous avez fait. Ça va être quoi ? Bien joué, bien joué, bien joué. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Bien joué. Non, franchement, on l'a bien joué. Un instant. Ah, merde, il y avait... Ah, putain. Et c'est maintenant que les autres arrivent. Voilà. Ah, non. Ah, non. Eh, oh. Interdit de me voler des coups de poing comme ça. Ça ne va pas. C'est pas toi que je vis, si tu veux bien. Périr sous le coup d'une explosion. Ok. Ça se passe assez bien. On est déjà à 24 minutes d'épisode. Ouais, par principe. Ok, je crois qu'on s'approche du but. Donc, le seul moyen d'aller là où nous allons, c'est de passer par dehors. Nous pouvons y arriver. Restez à l'ombre. À l'ombre ! Oui, bien j'ai bien compris. Mais attends, je fais ce que je pneu. Quoi ? Je foutrais pas un peu de ma gueule, là. Ils peuvent pas survivre. Ils peuvent pas survivre, c'est pas possible. Oh, c'est chaud du cul quand même. Allez, on est bon. C'est quoi, c'est une zone de frais, c'est ça, non ? What ? Oh, putain. Le petit trou, là, suffit. Wow ! Je m'en fous, vous brûlerez tous. Oh, merde, il est trop court. Tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles. T'inquiète. Oh, oui, il vient. Il brûle pas ! Il y a de l'ombre, là-dessous. Il y a pas d'ennemis ? Je fous de ma gueule. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Fait chaud. Il fait chaud. Allez ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Salut ! Oh, bah, cool. Je ne dis pas non. Il est temps pour moi d'y aller, gardien. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez plus besoin de nos conseils. Et si mon chemin doit s'arrêter là ? Ah, vous me dites tous adieu. A mon avis, ils vont survivre, vu que j'ai des quêtes encore avec eux derrière. Mais bon. C'est pas toi que je voulais avoir. Désolé. C'était maître que je voulais avoir, ma peau bête. Hop. Ok, par contre, là, ça fait beaucoup de gens. Bonjour. Au revoir. Couché. Couché. J'en ai eu un qui a lâché du bleu. Je suis niveau 200+, mais... Enfin, j'ai lumière à 200+, mais il lâche que du bleu. Je suis un peu deg. Une arme cinétique. Je vais aller voir ce que c'est. Bayésien MSU. Bayésien MSU. Fusil à impulsion. Ça m'emmerde. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'emmerde. Ah oui, j'ai mon nouveau fagnon. 205, 187. Ouh. Sur le côté. Cool. C'est stylé. Mais pourquoi nous devons nous élever ? C'est-à-dire ? Tenez-vous devant nous que nous vous jugions. Bizarre, ouais, c'est marrant. Trouvez et désactivez les armes du tout-puissant. Vous imaginez dans une vraie usine où ils sont obligés de se déplacer comme ça ? C'est une blague. Ok. Bon, on va pas se voiler la face, ça sent le grand méchant, pas loin. Bouffe, en plein dans ta face. Alors celle-là, si elle tue pas, Non. Je vous demande de vous arrêter, Baladur. Enfin, c'est Baladur qui dit ça. Subis la punition. Je ne m'arrêterai pas. Quoique, je vais reculer en fait. Ça m'apprendra à parler. C'est toujours comme ça. Hop. Voilà. Problème résolu. On continue. Ah bon ? Compte sur moi. Ah bah oui. C'est Kade. Je ne l'avais pas reconnu tout à l'heure, mais en fait c'est lui. Forcément, c'est par là qu'il faut que j'aille. Je me rends un petit peu que tu allais me dire ça. Je n'ai pas de fusil longue portée. Hop. Les petits, on est déjà à 31 minutes. Wow. Ils ont ramené des légionnaires. Ça, ça va encore. C'est facile à gérer si je puis dire. Au moins leurs petits coups. Ça, c'est pour éviter que ça me pète à la tronche. Arme puissante, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Il faut que je gère un maximum d'ennemis en un minimum de temps. Allez. Ok, il y a Burro, Thurn. Thurn. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Bonjour. Pourquoi tu es accroupi ? C'est un accroupi ou ? Oula. Protection. Il ne vous fera pas de mal. D'accord. En fait, il visait à côté, ce con. Je croyais qu'il était... Qui touchait juste, en fait. Qui pensait toucher bon. Mais en fait, non. Il touchait à côté. Je vois que ça. Ouais, il a eu la même idée que moi, ce salaud. C'est un cadavre, ça, Marcus. Allez, progresse. Ok, récupère un maximum de munitions. C'est quoi, ce truc ? Raté. Allez. C'était mauvais, là-dessus. En termes de munitions, ça baisse. Ok, on est bon. Oh, putain. Ok, vendu. Oh, la vache. C'est génial. Coucou. Oh, là, mes jambes. Oh, non. Oh, non. C'est bête. J'ai mal une que je ne suis pas censé les voir, mais... Mais bon, forcément. Oula, j'ai vu des choses horribles à droite. Oh, là. Oh. Euh. What ? What ? Je pensais que j'arriverais au bout. Je sais, ça me jatouille dans l'oreille. Hop. Je pensais que j'arriverais au bout, mais... Mais non. Du coup... Oh, 35 000 d'épisodes. Non. Je vais m'arrêter là pour ces épisodes, les amis. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yop ! Sous-titrage Société Radio-Canada